... Bienvenue à tous, bienvenue à vous pour ce 14e Rendez-vous du Futur, ici au Cube, à ici les Molinaux. Cette émission est diffusée en direct, et diffusée en direct grâce aux moyens, aux talents techniques conjugués, de la gilet carré, de triple C, du Cube, bien sûr, et de un air de chat. Elle est live-tweetée sur le hashtag RDVFutur, vous voyez le petit bandeau qui s'affiche juste en dessous. La règle du jeu est très simple, durant une heure, nous dialoguerons avec notre invité, un dialogue qui sera animé par Nils Saziosmanov, président du Cube, et Pierre Delacôte, écrivain et expert en technologie de l'information. Moi, je suis Éloi Choplin, et je ne suis que l'humble passeur, le passeur de vos questions, car comme pour chaque émission, cette émission se construit avec vos participations, vos contributions, en amont avant cette émission, et pendant une heure, ensemble, vous pourrez poser vos questions sur le chat, et sur Twitter, mais aussi sur Facebook. Vous êtes très nombreux à suivre cette émission, et chaque émission, donc cette émission, je n'en doute pas. Merci à tous. Alors, après, Joël Doronet, notre parrain, Claudie Aigneret, Jacques Attali, Bernard Werber, François Scoyten, Jean-Pierre Dionnet, Serge Tisseron, Didier Von Covelart, Odile Dek, Gilles Clément, Daniel Kaplan, Bruno Marsloff, Jérémy Rifkin et Axel Kahn, nous poursuivons notre exploration des futurs en compagnie de Vigie de notre époque, et c'est aujourd'hui une personnalité bien de notre temps, c'est le cas de le dire, Étienne Klein. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation au dialogue, et laissez-moi vous présenter. ...philosophie à Central Paris. Homme de la frontière, Étienne Klein pense et écrit sur la ligne qui sépare et qui réunit la philosophie et la physique, partisan notamment d'une transmission différente des savoirs, il parle par exemple de la ré-érotisation de l'acte de connaître, nous y reviendrons. La connaissance, la soif d'apprendre et de transmettre est au cœur de ces réflexions. Parmi les quelques ouvrages que vous pouvez trouver et dont il est l'auteur, notons le petit voyage dans le monde des quantas, le small bang des nanotechnologies, le rugby quantique, et plus récemment les anagrammes renversantes, bien sûr, chez Flammarion. Alors, avant de démarrer ce grand dialogue qui va durer une petite heure, je m'octroie le privilège, messieurs, de la première question, et ce qui n'est pas forcément une question, je vais juste vous demander de revenir sur ce que vous avez voulu dire par la ré-érotisation de l'acte de connaître. C'est simplement que j'avais lu, lors d'un voyage en train, le magazine TGV Magazine, et j'étais tombé sur une interview de Jean Rochefort, le comédien, à qui on demandait ce qu'il pensait du fait que beaucoup de jeunes souhaitaient désormais faire du théâtre, alors que nous, dans les sciences, nous observons que les jeunes sont de moins en moins attirés par les sciences dures. Et il avait répondu que si aujourd'hui, un enfant de la bourgeoisie vient trouver son père en lui disant « Papa, je veux faire centrale », le père lui dira « Non, mon fils, tu feras le cours, Florent ». Et donc je m'étais interrogé sur le fait que, en quelques décennies, même peut-être moins qu'une décennie, notre appétit pour les savoirs scientifiques a, semble-t-il, légèrement décru, et je pensais donc qu'il fallait ré-érotiser l'acte de connaître pour que notre libido, ce qu'il y a dit, notre désir de comprendre le monde physique, par exemple, soit réactivé. Ce qui supposait d'inventer sans doute de nouvelles pédagogies, puisqu'on voit bien que les anciennes ne fonctionnent plus, et on voit aussi que les nouvelles n'ont pas brillé par leur efficacité. Et donc il y a une réflexion à faire sur la bonne manière de transmettre les connaissances lorsqu'elles ne sont pas directement visibles par le biais des images, par exemple, et qu'elles demandent un peu de concentration, un peu de patience, un peu d'effort aussi. C'est ces connaissances-là, qui sont celles de la science d'aujourd'hui, qui sont très difficiles à transmettre aujourd'hui, sont de plus qu'avant. Travail de longue haleine. Nils ? Alors j'avais une première question. Bonsoir, Yadlin, merci beaucoup d'être avec nous. J'avais une première question, mais j'ai quand même envie de rebondir tout de suite sur celle des lois et votre réponse. Est-ce que vous ne pensez pas que, justement, l'apport du numérique dans la transmission de la connaissance peut amener une dimension ludique, pas juste pour le jeu, mais dans la manière d'aborder la connaissance, qui, justement, peut-être intéressante ? C'est un domaine dans lequel je ne suis pas compétent, mais je n'observe pas que le numérique, pour l'instant, ait révolutionné la connaissance intime des personnes. Je veux dire par là que, sans doute... Moi, je parle à partir de mes étudiants. C'est eux qui sont mon laboratoire. Et je vois qu'ils savent beaucoup plus de choses que les gens de ma génération au même âge. Simplement, ils ont un mal fou à se concentrer. Ils ont besoin de voir les choses bouger. De sorte que, si on veut faire des cours dans lesquels ils restent assis, il faut dépenser beaucoup plus d'énergie et virevolter beaucoup plus dans les sujets qu'on aborde qu'autrefois. Autrement dit, j'ai l'impression que les nouveaux médias sont tellement attirants, attractifs, rapides, mobiles, qu'ils ont changé notre rapport à l'écrit, à l'image. Et les jeunes dont je parle sont des gens qui, depuis qu'ils sont nés quasiment, voient des écrans. C'est-à-dire un mélange d'images et de textes. Et ils échappent ainsi à la linéarité du livre. Or, il me semble que la science, elle a à voir avec le livre. Elle a à voir avec la linéarité du livre. C'est-à-dire que vous êtes obligés d'avancer. Et s'il y a une difficulté, vous êtes obligés de la passer, alors quitte à revenir un peu en arrière, puis à repartir. Mais vous ne pouvez pas y échapper. Vous devez lire l'intégralité du livre. Et aujourd'hui, il me semble que si sur un écran, on tombe sur une difficulté, ou sur un sujet qui est moins intéressant, il y a tout ce qu'il faut autour pour que la tension soit déplacée. Autrement dit, je crains que la science soit victime. d'une espèce de crise de la patience qui affecte tous les secteurs de la vie sociale, même de la vie individuelle, psychique, intellectuelle. Et cette crise de la patience touche en premier lieu, me semble-t-il, la science. Alors, je vais passer à ma première question, donc, qui est, en fait, on a un petit rituel aussi. Ici, à chaque fois, on commence par une citation qui a à voir avec le futur et qui sert de première question. Alors, j'ai choisi, pas du tout par hasard, une citation de Albert Einstein qui dit, « Je ne pense jamais au futur, il viendra bien assez vite. » Alors, ma question est toute simple. Quel est votre rapport à vous au futur, et peut-être plus largement au temps ? Bon, moi, je commencerai par une autre citation, si vous permettez, qui est celle du chat, qui disait, « Dans le passé, il y avait beaucoup plus de futurs qu'aujourd'hui. » Ce qui est d'introïsme. C'est-à-dire, plus on avance, moins il y a de futurs. Alors, à condition, évidemment, que le futur soit fini. S'il n'est pas fini, il y en a toujours autant, on est d'accord. Simplement, je pense que le futur est, évidemment, plein de promesses, mais il est aussi pourvoyeur d'angoisse par le fait qu'il n'est pas configuré. Au sens où, j'imagine que nous sommes à peu près tous, sauf vous, de la même génération. Désolé. Et vous vous souvenez que lorsque nous étions adolescents, nous lisions des magazines pour adolescents, Tintin, Spirou, Pilote, etc. Pour moi, c'était dans les années 70. Et dans ces années-là, l'an 2000 était un objet ou un sujet de discours permanent. L'an 2000 était configuré, il était dessiné. On nous expliquait comment on se déplacerait en l'an 2000, comment on mangerait en l'an 2000, comment on travaillerait en l'an 2000, comment on communiquerait en l'an 2000. Il y a une espèce de prospective permanente qui faisait que, même si ces prospectives étaient en grande partie fausses, enfin, elles se sont révélées fausses par la suite, elles nous familiarisaient avec l'avenir en le configurant. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que les ressorts de la prédiction se sont cassés, peut-être parce que la société est devenue liquide, il n'y a plus d'assises fermes sur lesquelles on puisse asseoir des prédictions pour le long terme, de sorte que 2050 n'est pas configuré, 2100, j'en parle même pas. Et quand on essaie de le faire par de la prospective scientifique sur le climat, par exemple, ou sur les ressources en énergie, on est plutôt inquiet. Et donc on fait un mouvement de recul qui fait que nous nous concentrons sur le présent, ce qui a pour effet que le court terme est privilégié par rapport au long terme, et les grands problèmes ne sont pas traités. Du coup, l'angoisse, qu'il ne le soit pas, augmente, ce qui fait que nous avons un rapport avec le futur qui me semble devenir légèrement schizophrène. C'est-à-dire, à la fois, on attend de s'y accomplir en bénéficiant de tout ce que les nouvelles technologies nous promettent. Et on se dit que, si on s'ébrouille bien, dans le futur, on va pouvoir vivre beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Et en même temps, on voit bien que c'est aussi un lieu incertain qui peut être un lieu de catastrophe. D'ailleurs, moi, j'observe que... Je ne veux pas trop parler de mon enfance, mais quand j'étais lycéen, tous les matins, il y a un type qui me distribuait un tract dans lequel on me proposait une image du futur qui était tellement attractive et tellement crédible qu'on m'incitait à agir dans le présent pour que ce futur désirable devienne réel. Donc, on m'incitait, en gros, à faire la révolution. Et aujourd'hui, on nous propose des images du futur qui sont suffisamment crédibles et suffisamment répulsives pour qu'on se batte dans le présent afin d'éviter que ce futur advienne. Autrement dit, en une génération, la figure de la révolution a été remplacée par la figure de la catastrophe. Et ça, c'est quand même un reversement qu'il faut réfléchir, qu'il faut méditer, qu'il faut peut-être combattre, parce qu'on ne peut pas demander aux jeunes de s'épanouir dans un monde où la catastrophe a remplacé la révolution. On ne dit pas qu'il faut faire la révolution, mais il faudrait qu'on pense peut-être autrement à la catastrophe. Alors, la deuxième partie de ma question qui est corollaire à celle du temps, vous en doutez, c'est celle de l'espace. On sait que le monde est devenu plat, qu'il n'y a plus de centre, la babélisation de la connaissance, les phénomènes de réseaux sociaux, les technologies ubiquitaires, la réalité augmentée, que sais-je encore. Est-ce que tout ça ne prépare pas l'imaginaire collectif à une vision plus systémique ou organique du monde ? Par exemple, on voit les thématiques sur la biosphère qui montent beaucoup en ce moment. Et est-ce que ça ne nous prépare pas à une nouvelle perception de l'espace, de nouvelles dimensions de l'espace, et pourquoi pas même à des nouvelles découvertes dans le domaine de la recherche ? Bon, c'est une question compliquée. Je vais répondre de deux façons. La première, c'est de dire que ces nouvelles technologies qui effectivement nous montrent une forme de mondialisation, d'uniformisation, du rapport justement à la technique, par Internet, et toutes ces choses que vous avez évoquées. Je voyais une enquête cette semaine qui montre que ceux qui consomment le plus de ces nouvelles technologies disent souffrir de la solitude. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'on a beaucoup d'amis sur Facebook qu'on est entouré au sens où des amis, des vrais amis, peuvent vous entourer quand vous n'allez pas bien. Et l'autre chose, c'est que... Vous savez ce qu'on appelle la modernité ? C'est le fait qu'on découvre que le monde est infini. Galilée découvre en quelque sorte que le monde est infini. Et aujourd'hui, on fait la découverte que le monde en réalité est fini. Mais la finitude qu'on découvre, ce n'est pas la finitude des anciens, c'est-à-dire d'avant Galilée. La finitude des anciens, c'était une finitude qui était en fait corrélative d'un certain sens de la mesure, d'un certain sens de la sagesse. On ne peut pas désirer infiniment. Il faut savoir cantonner ses désirs dans le domaine du sage ou du raisonnable. Et puis, Coiré écrit un livre sur le passage du monde clos au monde infini avec Galilée, c'est ce qu'on appelle la modernité dans laquelle va se développer la science moderne, etc. Mais aujourd'hui, on a pris conscience que la nature n'est pas un réservoir infini. Elle est finie. Et la finitude dont je parle et qui est corrélative de cette post-modernité, c'est le fait que tous les jours, nous rencontrons des murs. Des murs physiques. Même si numériquement, on a l'impression qu'effectivement, il n'y a plus de murs. Mais il y a des murs physiques à propos de l'énergie, à propos du réchauffement climatique. Je ne vais pas refaire un dessin, mais on voit que la nature n'est pas simplement une puissance infinie, c'est aussi un réceptacle dans lequel nos actions ont un effet qui rétroagit sur nous. Et ça, c'est quand même une révolution qui fait que nous devons sans doute modifier notre rapport à cet espace dont vous parlez, aussi à la nature, parce que le développement qui a été rendu possible par la modernité n'est pas durable. C'est-à-dire que nous sommes 7 milliards, bientôt 10, dit-on. On ne sait pas comment la planète pourrait accorder à 10 milliards d'êtres humains 80 milliards de joules par personne et par an, qui est l'énergie que vous et moi, en moyenne, consommons chaque année pour nous déplacer, nous nourrir, communiquer, travailler. 80 milliards de joules par personne et par an, on ne sait pas faire pour 12 milliards de personnes. Alors, l'idée de progrès telle qu'elle était pensée par les philosophes des Lumières ou bien les pères fondateurs de cette idée de progrès, c'était que les progrès allaient devoir bénéficier presque mécaniquement au genre humain. Et là, on voit que non, les progrès se sectorisent, que ceux qui en bénéficient en bénéficient vraiment, s'ils en tirent des avantages sur leur santé, sur leur espérance de vie qui sont colossaux, mais à côté d'eux, il y a des gens qui n'en bénéficient pas et ça nous met mal à l'aise. Ça nous met mal à l'aise de constater que l'humanité n'est pas homogène du point de vue des bénéfices qu'on peut tirer du progrès. Et c'est ça qui, à mon avis, crée cette ambivalence dans laquelle nous sommes qui fait qu'on parle aujourd'hui du progrès comme on parle du Tour de France, c'est-à-dire on dit que le progrès c'était mieux avant. C'est exactement la question que vous avez posée. Parfaite transition. Parfaite transition. Quand on répond aux questions avant que les questions soient posées, c'est qu'on est... Donc j'avais envie de revenir à ce que vous disiez au début avec Jean Rochefort sur la nécessité d'abord de ré-érotiser la science. Vous êtes souvent un peu inquiet du discrédit, du fait que la parole scientifique a moins d'écho dans la société actuelle. Vous parlez de vos étudiants qui ont du mal à rester assis. Alors est-ce que c'est pas aussi un peu la faute de la science qui a trop promis, on tente-t-elle, la science dure au XIXe siècle avec une vision qui était... qui dépassait finalement. La science a pris la place de la métaphysique, a répondu à toutes les questions. Donc est-ce qu'il n'y a pas... Est-ce qu'il n'y a pas aussi à s'interroger sur la science elle-même, sur ce qu'elle promet ou ce qu'elle ne promet pas et finalement revenir un petit peu sur ce qu'était le statut du scientifique dans les siècles précédents, notamment au XIXe siècle ? Non, je suis d'accord avec vous, mais je ferais une nuance. C'est que la science n'a jamais rien promis. La science ne parle pas. Il y a des gens qui parlent à sa place et qui effectivement, au XIXe siècle, notamment à la fin, ceux qu'on appelle les scientistes ont promis que la science permettrait de répondre à toutes les questions que nous nous posons. Aux questions scientifiques, bien sûr, mais également aux questions morales, questions qui sont liées aux valeurs et que la science allait nous dire comment on peut construire une morale scientifique. Renan disait cela, par exemple. Et je pense que, et là je suis d'accord avec vous, nous sommes revenus de cela et nous avons constaté, le XXe siècle nous a aidé d'ailleurs, que la science ne répond qu'aux questions scientifiques. qui sont très peu nombreuses et qui, à la vérité, n'intéressent pas grand monde. Dans ma discipline, c'est quoi les grandes questions ? C'est où est passé l'antimatière qui était présente dans l'univers primordial et qui n'existe plus dans l'univers actuel ? D'où vient que les particules élémentaires ont acquis une masse non nulle ? Et puis, qu'est-ce que c'est que l'énergie noire, la matière noire ? Voilà, on a des questions comme ça, qui sont des questions bien posées, auxquelles on ne sait pas répondre aujourd'hui. Et c'est des questions qui, il faut le reconnaître, n'intéressent pas grand monde. Mais tout le monde est d'accord pour dire que la science est une débarge de connaissances qui pourra répondre à ces questions. Elle est la seule à pouvoir le faire. Autrement dit, on lui accorde un monopole pour ces questions-là. Et il faut revenir sur ce monopole ou bien demander à la science de poser des questions ou d'aborder des questions métaphysiques comme le disent quand même beaucoup de scientifiques à nouveau. Alors, non, simplement. Jean-Pierre Canne, par exemple, un biologiste, lui, s'interroge un peu sur les questions métaphysiques. Oui, alors simplement, les questions les plus importantes, en tout cas qui ont pour nous le plus de valeur, sont celles qui concernent l'amour, la liberté, la justice, le vivre ensemble. La mort. La mort, etc. Et donc, on pourrait dire, en première approximation, ces questions, nous devons y répondre sans la science. Parce que la science, elle ne nous parle pas de cela. Mais c'est simplement une première approximation. Parce que, par exemple, quelqu'un qui, un humain, aujourd'hui sur la Terre, qui sait que l'homme est apparu dans l'univers il y a seulement 2 millions d'années, que l'univers a au moins 13,7 milliards d'années, autrement dit, que l'univers a passé le plus clair de son temps sans l'homme. Cette personne qui est au courant de ce résultat scientifique ne va pas penser son rapport à l'univers de la même façon que quelqu'un qui pense que l'univers a 6 000 ans et que l'homme y est apparu tel que nous le connaissons aujourd'hui. Autrement, il y a des découvertes scientifiques qui nous décentrent et obligent à reconfigurer notre rapport à ce qui nous entoure. Et donc, vous voyez bien que la frontière entre le scientifique et le non-scientifique est une frontière qui existe mais qui est poreuse. Elle n'est pas complètement étanche. et d'autre part, il y a des découvertes scientifiques qui correspondent à ce qu'un philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Jacques-Maurice Merleau-Ponty appelait des découvertes philosophiques négatives. La question du temps, c'est une question métaphysique. Est-ce que le temps existe ? Quelle est ses natures ? Mais Kant en a parlé, Husserl en a parlé, Heidegger en a parlé, Aristote en a parlé. Ils ont produit des systèmes très intéressants qui ont influencé les scientifiques, mais à un moment ou à un autre, arrive Einstein qui écrit la théorie de la relativité restreinte, qui est une nouvelle théorie de l'espace et du temps. Et la question qu'on doit se poser est de savoir si la théorie d'Einstein rencontre Kant qui a fait une thèse sur l'espace et sur le temps, est-ce que c'est deux théories qui parlent de choses différentes ? Est-ce qu'elles se touchent ? Si elles se touchent, est-ce qu'elles sont en accord l'une avec l'autre ? Est-ce qu'elles sont en contradiction ? Autrement dit, il y a des résultats scientifiques qui viennent contraindre l'ensemble des réponses philosophiques qu'on peut apporter à une question philosophique. Et c'est ça qui est intéressant. C'est de regarder ces lieux de contact et il y en a quelques-uns, l'espace, le temps, la matière, l'énergie, l'âge de l'univers, son éventuelle origine. Et du coup, même si la physique n'a pas vocation à traiter des questions métaphysiques, il existe néanmoins certaines questions métaphysiques à propos desquelles la physique a des choses à dire même si elle ne répond pas complètement à la question. Par exemple, un exemple tout bête que je ne vais pas traiter, que veut dire changer ? Question simple, qu'est-ce que ça veut dire changer ? C'est un problème philosophique qui a tourmenté les Grecs. Et bien aujourd'hui, en physique, on a des petites indications qui peuvent aider à mieux répondre à cette question. Et quand par exemple Stephen Hawking, dans ses derniers livres, dit « J'ai pas besoin de Dieu pour expliquer l'univers, il me suffit des lois de la gravitation. » Ne me faites pas rire. D'accord. Est-on sûr de l'existence de Stephen Hawking ? Non. D'abord, Stephen Hawking n'écrit pas ses livres comme vous le savez, il ne peut pas le faire. Il a écrit un livre il y a quelques années qui s'appelait « Une brève histoire du temps ». C'est toujours le même truc. Il fait 180 pages sur la théorie des supercordes. Et puis dernière page, Dieu arrive. On ne sait pas pourquoi il arrive comme ça. Et dans le premier livre, c'était « Bientôt, grâce à la théorie des cordes, nous connaîtrons la pensée de Dieu ». Donc on apprend là que Dieu pense, qui en soit est une information théologique de première importance. Et puis il y a une espèce de naïveté comme ça à parler de Dieu sans dire de quelle vie on parle. Et puis là, dans le dernier livre que vous citez, effectivement, pareil, 180 pages sur la théorie des cordes. Et puis dernière page, finalement, on n'a pas besoin de Dieu pour créer l'univers. les lois de la gravitation ont suffi pour le faire. Mais vous voyez la naïveté du truc. Et on n'a pas un coup de ça, en fait. Voilà. Et après, ça fait la une du Times, ça fait la une de la presse française. Et prenons-le au sérieux. Imaginons qu'effectivement, au début, entre guillemets, il n'y avait pas d'espace, pas de temps, pas de matière, pas d'énergie, pas de rayonnement, mais il y avait les lois de la gravitation. Qui a créé les lois de la gravitation ? Alors les lois de la gravitation sont là, transcendantes, et pof, elles créent l'univers. Ça veut dire que si vous définissez Dieu comme étant celui qui a créé l'univers, vous devez admettre que les lois de la gravitation, c'est Dieu. Et à ce moment-là, quand vous tombez dans les escaliers, sous l'effet de la gravitation, sans le savoir, vous accomplissez une action de grâce. Et donc, vous voyez, cette naïveté-là, elle est quand même coupable. D'autant plus que la théorie des cordes sur laquelle il s'appuie est une théorie dans laquelle la gravitation n'est pas inscrite dans les principes de la théorie. Il n'y a pas de gravitation au départ, simplement, et c'est ce qui a fait le succès de cette théorie, elle permet de prédire l'existence de la gravitation. Ce qui veut dire que la gravitation est secondaire par rapport au principe de la théorie des cordes. Donc, dire que la gravitation est l'origine de l'univers, alors qu'elle-même est l'effet d'une cause qui est contenue dans les principes de la théorie des cordes, vous voyez que c'est un abus de langage. Et donc, là, je rejoins quand les scientifiques font de la publicité mensongère. Ils font des promesses comme au début, enfin, à la fin du XIXe siècle. C'est ce que les Américains appellent du hype, une publicité exagérée, avec une naïveté confondante. Par exemple, jamais on interroge le lien qu'il y a entre l'origine de l'univers et l'univers lui-même. Est-ce que l'origine fait partie de l'univers ou est-ce que l'origine est transcendante par rapport à l'univers ? Et lorsqu'on est physicien, on est condamné, lorsqu'on parle de l'origine de l'univers, à invoquer des lois physiques, ce qui pose la question du statut des lois physiques par rapport à l'univers. Est-ce qu'elles étaient là avant ? Est-ce que vous auriez envie ? Mais, en tout cas, vous parlez, c'est-à-dire, 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 quand j'ai écrit un livre là-dessus, je vous rappelle que nous n'avons pas la preuve scientifique aujourd'hui que l'univers a une origine. Et nous n'avons pas non plus la preuve scientifique qu'il n'en a pas eu. Autrement dit, la question, l'univers a-t-il eu une origine, est une question ouverte. Et quand je parle du mot origine, là, je parle d'une origine absolue. C'est-à-dire, il n'y a absolument rien, puis tout d'un coup, il y a une première chose. La transition entre le non-être et l'être, c'est-à-dire l'origine. Si vous dites qu'à l'origine, il y a telle et telle chose, vous allez poser la question de savoir de quoi cette chose dérive-t-elle. Et donc, on n'avait pas décrit l'origine, sauf à invoquer une cause première qui était présente de toute éternité. Mais vous voyez que la question de l'origine, c'est une question très difficile. Et ce qu'on peut condamner et critiquer, c'est la désinvolture langagière avec laquelle on aborde. Si Dieu, c'est le principe créateur, alors une bonne théorie physique qui permettrait d'expliquer comment l'univers est apparu pourrait être qualifié de Dieu. Et finalement, les scientifiques se contentent de débaptiser, si l'on peut dire Dieu, et lui donner un autre nom, les lois de la gravité. Oui, alors... C'est un autre nom de Dieu. Écoutez, en fait, aujourd'hui, on parle du Big Bang comme on en parlait il y a 50 ans. Il y a 50 ans, on disait qu'il y a une singularité initiale correspondant à un instant zéro avec une densité infinie, un volume nul, une température infinie. Et cette singularité initiale, on l'a assimilée à l'origine de l'univers parce que nous sommes dans une culture qui promeut l'idée que l'univers a une origine. Si le Big Bang avait été découvert en Chine, cette confusion n'aurait pas été faite. Mais chez nous, elle a été faite et on a transformé la question d'origine en une zone de conflit ou de concurrence entre la science et la religion. Quand Hawking, que vous citiez tout à l'heure, a rencontré Jean-Paul II, leur rencontre s'est terminée par l'échange suivant. Jean-Paul II a dit à Stephen Hawking, M. l'astrophysicien, nous sommes bien d'accord. Ce qu'il y a eu après le Big Bang, c'est pour vous. Ce qu'il y a eu avant, c'est pour nous. Une sorte de séparation des rôles entre l'immanent et le transcendant. Or, cette façon de poser le problème est intéressante, mais elle n'est nullement imposée par la cosmologie contemporaine. Puisque, en fait, quand on essaie de reculer dans le temps, on s'aperçoit qu'on tombe sur des conditions que la relativité d'un chine ne décrit pas. On tombe sur un mur qui s'appelle le mur de Planck. Et quand on essaie de franchir ce mur à partir de théories plus élaborées qui décrivent mieux ce qui s'est passé dans l'univers primordial, on s'aperçoit que la singularité disparaît. Et l'instant zéro disparaît avec. En tout cas, il passe un seul quart d'heure. Et que la lecture qu'on peut faire aujourd'hui de ce qu'on appelle le Big Bang est complètement modifiée. Ça n'est plus l'explosion originelle qui a engendré tout ce qui existe, l'espace, le temps, la matière, etc. C'est une transition de phase. entre un univers d'avant et l'univers actuel qui est en expansion. Et donc, on n'est plus dans la description de l'origine. Et je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui, on continue à parler du Big Bang comme on en parlait il y a 50 ans, alors que son statut épistémologique a complètement changé. Et vous dites que si vous étiez chinois, vous ne verriez pas les choses de la même manière, vous ne parleriez pas d'origine. Oui, parce que les Chinois ne se sont jamais intéressés à la question de l'origine de l'univers. parce que pour eux, cette question n'a aucun sens. Puisque pour eux, l'univers n'est qu'une succession de processus. Il n'y a jamais eu de non-être. Il y a toujours eu quelque chose qui évolue. Et dans un tel monde, la notion d'origine qui serait le passage faisant passer du néant à l'être n'a aucun sens. Et la notion de Dieu n'a pas non plus beaucoup de sens. Non, il n'y a pas de transcendance pour les Chinois. Il n'y a que de l'immanence. Je vous propose juste un petit jeu. Pardon, je vous interromps. Un petit jeu proposé plutôt par Axel Kahn qui était notre invité dans une émission précédente et qui vous lance un petit défi qui vous propose de jouer avec lui sur une petite touche de prospective. Nous sommes cette fois-ci en 2395. On est une année de sextile, donc le 29 février. L'homme a été profondément transformé par la bionique, par la médecine, par les cyborgs, par l'adaptation à la modification du climat, etc. Imaginons que, ça n'existe pas, que vous soyez l'équivalent d'un deus ex machina. Le dessein intelligent de l'évolution du monde et des choses, c'est vous. Cet homme qui va apparaître, comment le ferait-vous ? Alors, Etienne Klein, comment le ferait-vous ? C'est 2300, combien ? 2395, année, bisextile, 29 septembre. Vous êtes Dieu, comment faites-vous l'homme ? C'est-à-dire, comment, en tant que Dieu, je résiste aux modifications imposées par l'homme ou par l'environnement, c'est ça ? Ça peut être une question. Ça mérite réflexion. Voilà comment je répondrai. il y a eu un livre publié en 1958, l'année de ma naissance, écrit par Anna Arendt, qui s'appelle « La condition de l'homme moderne ». En fait, le titre américain, c'est « La condition humaine ». Le titre ayant déjà été pris par Malraux, il a été traduit sous le titre « La condition de l'homme moderne ». Et elle pose dans ce livre des questions qui rejoignent celles d'Axel Kahn. Elle dit ceci, « La technologie modifie les conditions de vie humaines, nos façons de travailler, de nous déplacer, d'échanger, etc. » Mais, deuxième question, est-ce qu'elle modifie aussi la condition humaine ? Pas les conditions de vie humaine, mais la condition humaine, c'est-à-dire le rapport à autrui, le rapport à la vie, le rapport à la mort. Et elle se demande s'il n'y a pas là une affaire de seuil, c'est-à-dire est-ce qu'à force de modifier les conditions de vie humaine, on ne va pas modifier la condition humaine ? Le transhumanisme. Voilà. Et si on l'a bien dit, est-ce que cette modification concerne tout le monde ou pas ? Donc, si j'étais un dieu ex-maquina, je veillerais à ce qu'il n'y ait pas de clivage dans l'humanité. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'un côté les postes humains qui bénéficieraient de toutes les technologies, et puis d'autres à côté qui n'en bénéficieraient pas. Il y aurait donc des postes humains et des homo sapiens, parce que je me dis que s'il y a deux populations hétérogènes du point de vue du rapport à la technique qui cohabitent, il y aura par exemple des postes humains qui... La question que je pose, c'est est-ce que les postes humains diront nous sommes des postes humains et rien de ce qui est humain ne nous est étranger, ou est-ce qu'ils diront nous sommes des postes humains et les homo sapiens sont des tarés ? Je ne me fais pas trop d'illusions sur la réponse qu'ils apporteront à cette question s'il n'y a pas un deus ex machina qui vient régler le système. Alors moi, je voudrais faire un petit retour vers le futur pour prolonger cette réflexion. Les scientifiques, des scientifiques, effectivement, qui sont sur les théories post-humanistes, parlent d'une forme de singularité qui n'a rien à voir avec la singularité initiale, une forme de singularité à venir qui serait issue de la convergence des NBIC, comme on dit, c'est-à-dire nanotechnologie, biotechnologie, les technologies de l'information, de la communication et les sciences cognitives. Et il situe ça à quelques décennies, on n'est pas dans 300 ans, et que donc, ça ouvrirait une nouvelle ère, l'ère, effectivement, du cyborg, de l'homme symbiotique, de la fusion, homme-machine. Alors, comment vous réagissez du point de vue du scientifique à cette vision où, en même temps, la science va faire de spectaculaires avancées, indéniablement, et où, du point de vue philosophique, on passerait de l'homme fils de Dieu, entre guillemets, quel qu'il soit, à l'homme fils de l'homme. Et si je prolonge un petit peu plus, on peut dire, là, si on écoute, par exemple, des gens comme Joël de René qui parlent du réseau des réseaux qui, à un moment donné, prendra conscience de lui-même, eh bien, là, on sera carrément dans Dieu, fils de l'homme. C'est-à-dire qu'on aura complètement renversé la chaîne. On sera passé de Dieu qui crée l'homme à l'homme fils de l'homme. Bon, ça, c'est une perspective qu'on peut envisager, mais on peut aussi imaginer que dans ce long chemin que vous décrivez, qu'il sera très long, il puisse y avoir des cassures, des ruptures, soit dans la technique qui est moins prometteuse que ce qu'on imagine, soit parce que l'humanité va être agitée par des tensions colossales. Moi, je m'inquiète quand même de la variété sur cette planète des espérances de vie en fonction de la consommation en énergie des populations. C'est quand même un indice incroyable qui n'existait pas auparavant, où il y a des endroits où l'espérance de vie, c'est 85 ans, et d'autres, c'est 42 ans. Haïti, par exemple, 42 ans. Je suis allé en Haïti il n'y a pas longtemps avant le tremblement de terre et au bout de trois jours, je me suis dit tiens, c'est quand même bizarre ce pays, il y a un truc bizarre. Je ne parlais pas du chaos, je ne parlais pas de l'extrême pauvreté qu'on y découvre, mais je me dis qu'il y a un truc différent d'ailleurs, mais je n'ai pas encore réussi à l'identifier. Au bout de 4-5 jours, j'ai trouvé. Ça faisait 4-5 jours que je n'avais pas vu un seul vieillard. Il y a comme ça des populations sans vieillard. Alors que chez nous, c'est plutôt l'inverse qui se produit. Et je me demande si ça va pouvoir cohabiter de façon cohérente. Et vous pensez qu'on peut aller jusqu'à une prise de pouvoir des machines, comme le pense quelqu'un comme Deronais ? J'en suis pas tout à fait sûr. Je pense que vous parliez de publicité tout à l'heure. Si vous lisez le rapport américain de 2002 sur les nanotechnologies, rédigé par Rocco et Benbridge, en fait, ces gens ont réactivé le mythe du progrès à la mode du 19e siècle. En disant finalement qu'on a compris qu'au 20e siècle, il y a eu des erreurs, des errances, des déceptions, des trahisons. Mais aujourd'hui, grâce au nano, on va donner à l'idée de progrès l'occasion d'une rédemption. et la première page est complètement délirante. Ils annoncent une révolution de civilisation, ils disent que grâce au nano, on va tout comprendre, l'univers matériel mais aussi la conscience, on va résoudre le problème de la fin dans le monde, la paix, on va garantir la paix perpétuelle, estomper la barrière entre les langues. Après, c'est un délire. C'est un rapport officiel. Et on promet le salut. Ce sera immortel. Oui, c'est un rapport officiel. C'est ça qui est inquiétant. Il a fallu faire une publicité excessive pour obtenir les crédits qui ont permis au nano-science de se développer. Alors moi, je pense que aujourd'hui, la question de savoir comment dire ce que nous savons et comment expliquer ce que nous faisons est une question éthique. L'éthique, ce n'est pas simplement les applications de la science. Notre façon de dire la science détermine la façon qu'ont les gens de la penser. Si nous la disons mal, nous la penserons mal. Pareil pour nos actions, pareil pour nos projets. Si nous disons mal nos projets, alors ils seront mal pensés et mal vécus. Et je pense que chez les scientifiques, il y a une forme de découragement au sens où dire la physique aujourd'hui, c'est très difficile. Expliquer ce qu'on fait avec le LHC à Genève, les collisions de protons pour trouver le boson de Higgs, etc. C'est difficile à expliquer. Alors plutôt que de l'expliquer, on dit on va comprendre l'origine de l'univers. Ce qui est faux. Plutôt d'expliquer le programme des nanosciences qui est proliférant, une mosaïque de recherches dans toutes sortes de secteurs différents, on dit avec les nanosciences, il va y avoir une nouvelle civilisation. Une nouvelle humanité. Et là, on se fait piéger comme vous le remarquez vous-même. Les gens disent mais une nouvelle civilisation, c'est vrai ça. Et ça sera intéressant qu'on en discute. Ça nous concerne. Donc parlons-en. Et là, les débats deviennent terribles parce que ceux qui ont fait ces promesses sont piégés et sont soupçonnés de vouloir déterminer le futur en dehors de tout débat démocratique. Alors, justement, est-ce que, là vous parlez un peu d'un divorce qui peut exister, est-ce qu'il n'y a pas un divorce grandissant entre la science fondamentale, la physique, des gens comme vous qui s'interrogent quand même sur des questions métaphysiques et puis la technoscience qui elle est tirée par le marché, par les clients, et qui elle ne doute de rien et qui au contraire a une fuite en avant purement technologique. C'est la technologie qui attire la science et le marché qui poussent la technologie en quelque sorte. Est-ce que ce n'est pas dangereux ? Comme vous l'avez compris, je n'ai rien contre la technologie. Mais je remarque que son statut a changé. Auparavant, la science et la technique, mettons-les ensemble, étaient, depuis les Lumières, depuis Descartes, etc., étaient enchâssés dans un projet de civilisation. C'est-à-dire, chez Descartes, on dit qu'il faut être comme maître et possessor de la nature dans le but d'être libre et heureux. Autrement dit, la technoscience, comme vous l'appelez, était un moyen en vue d'une fin transcendante qui était le bonheur et la liberté. Aujourd'hui, la science n'est plus enchassée dans un tel projet. Ce n'est pas qu'elle a trahi, c'est que nous n'avons plus de projet de civilisation. Et du coup, les innovations changent complètement de statut. Avant, une innovation, c'était le progrès qui est une idée qui se donnait à voir concrètement. On voyait qu'on avançait par le fait que des innovations, des inventions, on ne parlait pas d'innovation à l'époque, on parlait d'invention, montrait, donnait à voir le progrès en marche. Et aujourd'hui, les innovations sont jugées pour elles-mêmes. et on innove non pas parce qu'on pourrait viser grâce aux innovations un horizon qu'on aurait décidé à l'avance, mais on innove pour ne pas mourir. Parce qu'on nous explique que s'il n'y a pas d'innovation, les entreprises vont... Mais est-ce que ça, ce n'est pas effectivement un phénomène du marketing et de l'accélération des processus d'innovation ? Aujourd'hui, ils sont extrêmement courts, ça se compte en bois, qui sont effectivement tirés par le marché et qui font que finalement, on n'est plus dans une vision parce qu'on veut nous vendre du futur en boîte et du futur immédiat. Oui, en fait, je pense qu'on s'est fait piéger. On s'est fait piéger par l'idée de progrès parce que l'idée de progrès à la base, c'était qu'il fallait fournir un effort sur quelques générations, travailler beaucoup pour amener la société à un niveau de bien-être stable qui, pour être maintenu, demanderait moins d'efforts, beaucoup moins d'efforts que les efforts accomplis pour l'atteindre. Et donc, le progrès, c'était une espèce d'efforts à consentir qui allait ensuite permettre de libérer nos corps et nos esprits. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que le progrès n'est pas un soulagement. On n'est pas soulagé. Il y a des nouveaux problèmes à régler. Et du coup, le progrès, c'est une forme de souci. Souci permanent. C'est un progrès. Voilà, c'est un souci. On ne veut plus la payer. Alors, c'est un souci, mais ça ne veut pas dire qu'on ne croit plus au progrès. D'ailleurs, à chaque fois qu'on imagine que le progrès s'arrête, on est pris de panique. Le retour à la nature, les forêts, mais avec un sac à dos d'antibiotiques, un téléphone portable, une carte bleue, etc. Autrement dit, notre rapport au progrès, il est devenu ambivalent. C'est-à-dire, nous prétendons ne plus l'aimer, mais en réalité, nous l'aimons encore beaucoup, mais négativement. C'est-à-dire seulement à l'aune de l'effroi que nous inspire l'idée qu'il pourrait s'interrompre. C'est un amour négatif. Ce n'est pas un amour positif. On y tient, mais en même temps, il nous inquiète. Je reprends juste la main pour un nouveau petit jeu. Cette fois-ci, c'est Joël Deroné, le parrain de cette émission. En 2010, on a lancé cette émission avec lui. Il y a peu de temps, quand nous lui avons appris votre venue, il a vraiment tenu à vous poser une petite question. Donc, c'est un autre petit jeu. mon chère Étienne, bravo pour ton magnifique livre sur les anagrammes que j'ai adoré. Et aussi, bravo pour tout ton travail sur le temps. Le temps séquentiel, sur la durée, le temps linéaire, les instants. on retrouve du Bergson, on retrouve beaucoup d'autres théoriciens du temps, d'Einstein à Darwin et la durée de l'évolution. Donc, ma question, elle poserait sur ce que j'appellerais les anagrammes du temps, si tu permets. nous vivons dans un flux continu de temps qui s'écroule comme une phrase dans un livre que tu décortiques en changeant les mots. La durée est faite d'instants. Comment faire l'anagramme du temps pour que certains instants à l'intérieur de nos vies soient plus porteurs que d'autres, à la fois pour les vivre et à la fois pour communiquer et à la fois pour enseigner ? Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre ? Alors d'abord, ça me fait très plaisir d'entendre Joël Doronet avec qui j'ai passé une délicieuse soirée il y a quelques jours. Il ne m'avait pas annoncé qu'il me piégerait par une question difficile. Ça m'a été trop facile. Moi, je pense que une façon de répondre, parce qu'en fait, il y a plusieurs façons de traiter la question qu'il pose, mais une façon de répondre consiste à dire ceci. Il me semble que grâce aux instruments que vous avez évoqués tout à l'heure, nous avons tendance, et c'est ce que reprochait d'ailleurs Bergson au physicien, de traiter le temps comme de l'espace. C'est-à-dire que, finalement, le temps est déployé comme il l'est dans nos calepins et qu'en fait, les moments du futur existent déjà, ils attendent simplement qu'on arrive et quand on sera arrivé à eux, on dira, c'est aujourd'hui et non pas, c'est demain. comme si l'espace-temps était intégralement déployé et, finalement, comme si le temps était un espace qu'on peut coloniser, qu'on peut gérer, qu'on peut préparer, qu'on peut... Or, raisonner de cette façon, c'est oublier qu'il y a, même si beaucoup de ressemblances les relient, une énorme différence entre l'espace et le temps, qui est que dans l'espace, les mouvements sont réversibles, on peut choisir d'aller ici, en revenir, et en principe, on peut aller en n'importe quel point de l'espace. En principe, en pratique, c'est plus compliqué, surtout quand il y a des embouteillages. Mais, dans le temps, cette opération est complètement impossible. C'est-à-dire, le temps, même si on fait de la prospective, se donne à nous comme une prison, une prison mobile, une prison à roulettes, et me dire ça de temps en temps aux enfants, c'est-à-dire, nous ne choisissons pas notre position dans le temps, nous ne pouvons pas voyager dans le temps, et nous sommes condamnés à suivre le cours du temps. Autrement dit, les instants sont séquencés d'une façon déterminée qui ne permet pas les anagrammes. On ne peut pas intervertir les instants. Chaque instant présent est un instant inédit. Il a le même statut que tous les autres instants, mais sa place n'est pas convertible en la place d'un autre instant. C'est tragique, et il me semble que cet aspect tragique du temps, nous l'oublions lorsque nous parlons du temps comme on parle de l'espace. Joël Deronet parle de votre livre Anagramme renversante ou le sens du monde. Jacques Ferry Salco, tout à fait, qui est musicien de jazz. Ce livre est publié à l'arôme des mots infinis. Entendez par là les éditions Flammarion, c'est l'anagramme. Comment est née l'idée de ce livre ? C'est une très belle histoire, des débuts jusqu'à la fin. Moi, j'ai un petit intérêt pour les anagrammes, mais je n'arrive pas à trouver d'anagramme de plus de deux mots. Le commandant Cousteau, tout commença dans l'eau, ça, j'arrive. Mais un jour, en 2007, je crois, ou 2008, j'ai trouvé en librairie un petit livre qui s'appelle Le Piquinois avec une couverture orange signé par un certain Jacques Péry Salco et je vois que dans ces livres, il y a des anagrammes. Aussitôt, je l'achète. Je suis pris de passion pour ce livre et je le mets en évidence sur ma bibliothèque. Quelques mois plus tard, des journalistes d'Arte viennent m'interroger sur le boson de Higgs, la particule qu'on recherche au CERN. Il me filme chez moi devant ma bibliothèque et les images passent non pas sur Arte de la télévision mais sur le site web. Un ami de Jacques Péry Salco que je ne connais pas voit le livre sur la bibliothèque parce qu'il a regardé ce reportage, téléphone à Jacques Péry Salco en disant j'ai trouvé le gars qui a acheté ton livre. Il n'y en a pas parce qu'il n'avait pas vendu beaucoup. Et quelques années plus tard, je crois que c'était en 2010, je vais à Tours pour une conférence de physique il y a un petit article sur cette conférence dans la presse régionale et Jacques Péry Salco qui habite Tours vient à la conférence, se présente à voir, on boit un pot, on devient ami et je lui propose assez rapidement qu'on fasse un livre sur les anagrammes. Et lui, il a un talent, c'est même un génie, il est musicien de jazz et donc il s'amuse à faire des anagrammes avec les notes. Mais il a aussi le talent, je ne sais pas comment il fait, d'ailleurs, de trouver des anagrammes de phrases extrêmement longues et on ne l'a pas fait avec des logiciels. Par exemple, si vous prenez un logiciel pour trouver l'anagramme d'Albert Einstein, il va vous en proposer certainement beaucoup mais jamais, rien n'est établi. qui est l'anagramme la plus forte, évidemment, parce que le logiciel ne comprend pas le sens des mots, les apostrophes, etc. Et lui est capable d'en trouver de trois lignes. On va revenir sur le jazz mais moi, j'ai eu envie de faire mon Etienne Klein aussi sur les anagrammes pour votre venue spécialement. Donc, j'ai pris la révolution numérique est là parce qu'on n'est au cul et donc ça peut donner en inversant les lettres relation qu'il a sûrement voulu. Et ça, ça m'a beaucoup plu parce que la révolution numérique, c'est d'abord celle, on l'a dit, des réseaux sociaux, des nouvelles formes d'empathie sociale, des nouvelles formes de relations. Donc, ma question, c'est qu'est-ce qu'Internet et le numérique changent aujourd'hui dans les pratiques de la recherche en général et puis dans votre manière de travailler à vous en particulier, dans votre relation à l'écosystème, par exemple, de la recherche. Est-ce que ça a changé quelque chose dans vos pratiques ? Ça a tout changé. Dans nos métiers comme dans tous les métiers, je pense. Dans tous les métiers qui n'ont pas directement affaire à la manipulation de la matière. Mais les gens qui travaillent dans les banques, les physiciens, etc., travaillent tous devant des écrans et on pourrait croire comme ça qu'ils font le même métier. Non, je pense qu'Internet, pour commencer par lui, a évidemment changé le métier de physicien de façon radicale par la communication, par le fait que les données nous arrivent directement. mais nous avons à l'égard de cet instrument un rapport ambivalent parce que d'abord, il nous permet de travailler beaucoup plus vite, plus intensément, mais en même temps, il perturbe constamment notre travail. Est-ce qu'on peut encore travailler seul à l'ère de l'Internet ? Non, on ne travaille pas seul, mais on est tout le temps soumis à des injonctions par le biais, par exemple, des mails qui nous arrivent. Quand vous réfléchissez à un travail soit d'écriture, soit parce que vous faites un calcul, soit parce que vous réfléchissez, ça peut, au bout d'un certain temps, vous sembler fatigant, pesant. Et dans ces situations-là, inconsciemment, vous attendez une distraction. Vous attendez qu'on vous sorte de cette réflexion intense. et toute occasion est bonne. Un mail qui arrive va vous sortir de votre réflexion et le temps qu'il vous faudra ensuite pour vous reconcentrer peut être très long. Et moi, j'observe, c'est ce que je disais tout à l'heure à propos de l'enseignement, que nos capacités de concentration s'émoussent et se remplacent par une espèce de virtuosité ubiquitaire qui nous permet de faire plusieurs choses en même temps. C'est Bouddha qui disait les gens sont malheureux parce qu'ils sont distraits. Oui. Écoutez, moi je fais un peu de moto ou de vélo. J'ai aussi la voiture. Je suis quand même très inquiet de constater l'accroissement du nombre de gens qui pianotent au volant, qui écrivent des mails au volant. Alors, je ne suis pas sûr qu'on puisse tout faire à la fois. Je voudrais qu'on dise un mot sur votre co-auteur Jacques Péry-Salco, donc on l'a dit qui est musicien de jazz. Le jazz est une musique qui repose à la fois sur des constructions harmoniques très rigoureuses, voire très savantes, et à la fois sur l'improvisation. Alors, de ce point de vue-là, on peut dire que c'était pareil avec la musique baroque. Bach était un immense improvisateur de fugue, par exemple. Le jazz, c'est donc un mélange d'architecture rigoureuse et de grande liberté créative. Est-ce que vous vous sentez proche de cette manière de travailler dans votre travail ? Oui, ça serait peut-être prétentieux, mais j'essaie de faire du jazz avec la physique, c'est-à-dire la physique, c'est des équations. Et les équations, ça ne parle pas. Et donc, une partie de mon travail, qui est la partie, disons, d'écriture, c'est d'imaginer, ou d'essayer d'imaginer, ce que diraient les équations si elles pouvaient parler. Que diraient les équations si elles pouvaient parler ? Les équations de la cosmologie, les équations de la relativité, qu'est-ce qu'elles diraient du temps, par exemple ? Et les équations de la théorie des cordes, qu'est-ce qu'elles diraient de la matière ? Et cet exercice n'est pas directement imposé par les équations. Parce que les équations ne parlent pas. Donc, vous devez imaginer. Et dans cette imagination que vous devez solliciter pour dire ce qu'elles diraient si elles pouvaient parler, il y a quelque chose qui ressemble à votre définition du jazz. Il y a des choses qui sont imposées, mais il y a aussi de la création. On peut, par exemple, utiliser la poésie. Moi, je m'en sers parfois en exergue de mes chapitres pour donner une espèce de musique de ce qu'est la physique, sans en passer par des démonstrations trop lourdes. Donc, oui, j'aime bien jouer autour de la ligne, si vous voulez. Un peu comme les Rolling Stones, qui sont le meilleur groupe du monde, comme vous le savez. Les Stones, ils ne jouent jamais exactement deux fois de la même façon. Il y a débat, là, sur le meilleur groupe du monde, non ? Oui. Non, il n'y a pas débat. Il n'y a pas débat. Ce n'est pas les Beatles ? Je ne sais pas. Non, il n'y a pas débat. D'accord. Il faut être sérieux, c'est une émission du soir, on est sérieux. On ne peut pas dire que les Beatles sont les Beatles. Très bien pour la musique, quand j'entendais Niels, je pensais à quelqu'un, justement, j'avais envie de vous poser une question sur le seul scientifique que moi, le modeste littéraire, j'arrive vraiment à peu près à comprendre, mais en me trompant certainement, c'est Prigogine. Et on parlait de musique, et Prigogine, pour parler de liberté et déterminisme, parlait de Beethoven, en disant, il en tirait un exemple pour dire qu'il y avait cohabitation de systèmes stables et déterminés, et puis de points de bifurcation où, à nouveau, tout est possible. Et il voyait ça dans la matière, et ce qui est plus intéressant, et là, on retombe sur l'idée de progrès, c'est qu'il le voit aussi dans l'histoire. Il dit, par exemple, que la Révolution française peut être un point de bifurcation, et puis ensuite, il y a une forme de déterminisme, et il y a, par exemple, la chute du mur de Berlin et autres phénomènes autour qui représentent un autre point de bifurcation. Alors, comment vous... Cette histoire de déterminisme et de liberté, comment ça correspond à quelque chose chez vous ? D'abord, un petit anagramme. La Révolution française a comme anagramme « un véto corse la finira ». C'est Napoléon qui vient finir la Révolution. Donc, ça ressemble à une bifurcation au sens de Prigogine. D'un point de vue théorique, je ne suis pas du tout d'accord avec Prigogine. Non pas sur ce que vous avez dit, mais sur ses livres sur le temps. Parce que Prigogine, justement, est un chimiste qui confondait le temps et les phénomènes temporels. Et qui pensait que le temps devait ressembler à ce qui se déroule dans le temps. Alors, les équations de la physique disent le contraire. Elles disent que le temps ne dépend pas des phénomènes temporels. Et donc, il y a tout un discours de Prigogine qui est imprécis parce qu'il amalgame temps et phénomènes temporels. Il a essayé même d'inventer un temps chimique qui n'existe pas. Les phénomènes chimiques ont une temporalité propre qui est celle des phénomènes chimiques, mais ils se déroulent dans le temps chimique. D'ailleurs, quand on mesure la durée d'un phénomène chimique, on prend une horloge comme pour mesurer la durée de tous les autres phénomènes. Maintenant, ce qu'il dit sur le progrès, c'est une autre question. Et là, je trouve un écho plus favorable dans ce que vous avez dit. C'est-à-dire, je pense que, par exemple, Internet était imprévu. Et c'est quand même un point de bifurcation dans l'histoire de l'humanité comme a été l'invention de l'imprimerie, etc. De même que, si elle advient, ce qui n'est pas certain, la disparition du livre sera un autre point de bifurcation. Moi, je suis persuadé que si on perd le livre, on perd la science. D'ailleurs, c'est le moment de rendre hommage à Ray Bradbury qui vient de mourir. Là, vous me brûlez. Ah oui, brûlez. Farmaït 451, c'est l'idée qu'on est dans une société qui ne tolère plus l'existence des livres. Et je ne suis pas très inquiet, mais je constate que mes étudiants ne lisent plus de livres. Et la question que je pose, et ça, c'est une question très difficile, c'est comment enseigner à des gens qui ne lisent pas de livres. Comment vous faites ? Et le livre numérique, ce n'est pas possible ? Si c'est possible, ça existe. Donc, c'est possible. C'est un vrai livre ou c'est autre chose ? L'avion, on le dira. Nils, une dernière question ? Moi, j'avais une question. Enfin, je me pose la question de savoir si le livre pouvait rendre compte de toutes les complexités. Et aujourd'hui, il y a quand même un phénomène qui est que de plus en plus, le monde nous semble complexe parce qu'on est de plus en plus connecté à tout un tas de choses en même temps. Alors, je vais vous lire juste un petit passage que je trouve très beau que j'ai mis hier sur Facebook. C'est un extrait d'une lettre de Henri Miller à Anna Isseline. C'était donc en 1939. Et je trouve que ça décrit assez bien cette idée que j'essaye d'évoquer. Alors, je lis le passage. Tandis que nous demeurons dans le ventre de la baleine, notant les variations de température, relevant et dressant la carte du dynamisme interne, la baleine, elle, plonge dans les profondeurs. Nous devons laisser tomber le stylo, le crayon, le pinceau pour devenir la baleine elle-même. L'expérience véritable se trouve au-delà, dans les eaux profondes où nage la baleine. Tu crois nourrir le monde, mais tu ne nourris que la baleine. Comment fait-on pour voir, au-delà du ventre de la baleine, est-ce qu'il faut inventer aujourd'hui de nouveaux langages pour appréhender la complexité du monde ? Difficile. Mais vous avez dit vous-même que la physique nécessiterait un nouveau langage. Oui, parce que la physique, elle est... Le fait qu'on utilise les mathématiques en physique, ça révèle la nature, en tout cas une partie de la nature. Donc il y a quelque chose qui est éclairant grâce aux mathématiques. Mais en même temps, ça obscurcit, parce que les mathématiques sont incompréhensibles. Et du coup, la physique que nous faisons aujourd'hui ne peut plus être dite par des mots simples. Et donc, il y a à la fois un dévoilement et un obscurcissement. Et ce que vous disiez à propos de la complexité ressemble un peu à ça. Tout le monde comprend bien que le monde est complexe. Mais je pense que nous renonçons finalement implicitement à vouloir saisir cette complexité. Et dans ce monde très vaste, très compliqué qui nous entoure, nous essayons de restituer à notre échelle des îlots de stabilité, des îlots de ressemblance. On va se créer un réseau sur Facebook ou ailleurs, mais c'est un réseau qu'on tente d'organiser sur lequel on a une certaine maîtrise. Dès que quelqu'un nous y dérange, on l'exclut. Et donc, dans ce chaos ambiant, on essaie de fabriquer des zones stables qui rassurent notre psyché, si vous voulez. Et du coup, le monde, en tant que tel, nous semble complètement étranger. c'est simplement que dans ce monde étranger, on va créer un espace de familiarité dans lequel on sera à l'aise. Je pense que ce que désire notre cerveau en premier lieu, c'est du confort psychique. C'est du confort psychique et ce confort psychique qui se construit avec les livres, avec... Moi, par exemple, une page Internet, si elle est trop chaotique, m'angoisse. Parce que je ne sais pas par où ça commence, je m'y perds. Alors que mes étudiants ont l'air d'y être beaucoup plus à l'aise. Alors que quand je leur distribue non pas un livre, mais un chapitre de livres, ça, ça les angoisse. L'émission touche à sa fin, hélas. Il faudra en faire plusieurs. Le dialogue vraiment est passionnant. J'ai juste un dernier petit jeu. Vous allez vraiment croire que c'est une émission de jeu. Le petit jeu, c'est les deux dernières minutes. Je passe des questions, des questions rapides, qui logiquement, on appelle des questions rapides de la part des internautes. Jingle. Je prends une première question, une question d'Amélie. En philo, il y a des familles de pensée. Est-ce que vous avez trouvé la vôtre ? Ah non, moi j'en ai plusieurs. Ça ne peut pas être simple. Non, non, c'est-à-dire j'ai quelques amis philosophes et aucun d'eux ne sait que je suis ami avec les autres. J'ai cloisonné tout ça parce que je trouve qu'il y a des choses à prendre chez chacun d'eux, même s'ils développent des systèmes qui sont mutuellement incohérents. Donc, ce n'est pas comme sur Facebook. Non. Là, vous avez vraiment cloisonné. Une question de Maya. Maya sur le tchat. Qu'apporte la philosophie dans la vision du nucléaire dans cette époque post-Fukushima ? La philosophie ? Paul Valéry, qui était un philosophe d'une certaine façon, disait « L'homme sait souvent ce qu'il fait, mais il ne sait jamais ce que fait ce qu'il fait. » Ça peut s'appliquer à Fukushima. Ça peut s'appliquer à Fukushima et à notre ère de... C'est des réponses brèves, c'est ça ? C'est des réponses brèves. Ce sont des réponses brèves. Et toute dernière question, il est 20h29, nous tenons l'horaire. Toute dernière question, une question de Maxou. « Quel est le rôle du scientifique dans l'époque que nous vivons, celle du pouvoir de la peur et des experts de la catastrophe ? » Eh bien, je pense que le scientifique doit faire son travail de scientifique. Ça, c'est sa déontologie. Mais il doit aussi travailler la question que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire élaborer une façon de dire ce qu'il sait qui ne soit pas scientiste et qui ne soit pas relativiste. Laissez entendre que toutes les connaissances se valent, tous les discours se valent. C'est-à-dire l'urgence, c'est sans doute de proposer une défense non scientiste de la science. Merci beaucoup, Etienne Klein, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous pour vos questions et l'invitation. Merci, messieurs. Cette émission est maintenant terminée. Merci à la JDCarée, Triple C, un air de chat et le Cube, évidemment. Merci également à Axel Kahn et Joël Deronet de s'être prêtés au jeu de cette émission. Merci à nos partenariats. Ce sont des partenariats à nos partenaires médias avec qui nous avons monté des partenariats. Sun Sun Sun, Nabu et Arte Creative. Nous vous donnons rendez-vous le 30 octobre prochain pour une nouvelle émission interactive en direct. Ce sera une émission passionnante avec Tan Nguyen. Je vous invite à découvrir qui est Tan Nguyen et à lui poser des questions d'ores et déjà sur le site rendezvousdufutur.com. A très bientôt. Merci. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501